Bonjour à tous et bienvenue dans JV Débat, votre émission où on débat autour du jeu vidéo et de la pop culture. Cette semaine, on va s'attaquer probablement au jeu le plus attendu de cette année, à savoir The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors, on a eu un nouveau trailer qui a été diffusé il y a quelques jours, on a pu apercevoir du gameplay, et pour beaucoup, ça a été la douche froide, parce que certains considèrent que ça a plus la tronche d'un DLC, d'un Breath of the Wild 1.5. Cette semaine, je suis avec TPK pour la première fois à ma gauche, comment tu vas ? Oui, mais ça va, ça va très bien, toujours au rendez-vous quand il s'agit de débat de Nintendo en tant que N-Sex corrompu. C'est-à-dire N-Sex de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire ? Le N-Sex qui a mis sa capuche noire, qui fait des arts occultes, dans les égouts, donc c'est moi. Pour toi, Tears of the Kingdom, DLC, Vraie Suite ? Ça ressemble plutôt à un DLC, tout ça. Tu fais partie de ces joueurs-là. Contrario, à ma droite, Antistar, comment tu vas ? Toi, tu commences à être un habitué. Effectivement, ça va très bien, et je te remercie de rappeler que Tears of the Kingdom est le jeu le plus attendu de l'année, et que ce n'était pas au Guardi Legacy, parce qu'effectivement, Tears of the Kingdom est largement plus attendu. On verra ça au Gauthi de fin d'année, si les attentes se valaient pour toi, Vraie Suite, DLC ? De toute façon, au Gauthi, on ne vote pas pour des DLC, on vote que pour des Vraies Suite. Donc du coup, Vraie Suite. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux, je vais commencer par toi, Tepeka. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier trailer de Tears of the Kingdom ? Alors, dernier trailer qui est dans la continuité des deux premiers, qu'on avait pu avoir en 2019, l'autre à l'E3 2021. C'était, je pense, un trailer facile, dans le sens où on recontextualise l'univers, on montre un petit peu plus de gameplay, mais pas trop non plus, parce qu'il ne s'agirait pas de dire qu'on a un peu fait le tour de la formule. Et ensuite, on a une grosse emphase, on va dire un peu comme les deux premiers trailers, sur le scénario de ce Zelda, puisque l'emphase, elle est moins sur le gameplay que sur la continuité de Breath of the Wild. Voilà, c'est ce que ça m'a évoqué sur ce trailer. Toi, t'en as pensé quoi ? Est-ce que ce trailer répondait à tes attentes en tant que fan ? Je sais que t'as adoré Breath of the Wild, et plus généralement, t'adores la licence Zelda. T'en as pensé quoi, toi, à ce trailer déçu, pas déçu, hypé ? Alors, plutôt hypé, j'ai quand même pas de réserve, je mettrais juste quand même un bémol, c'est qu'il y a eu trois trailers avant celui-là, et non deux, parce que t'en as eu effectivement deux à l'E3 et un au Nintendo Direct en septembre dernier. Un teaser ? Un teaser, un trailer ? Un trailer, on s'en fout, c'est la même chose, on te montre le jeu. Non, 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 un teaser, c'est un teaser, un trailer, c'est un trailer. Cela dit, on peut considérer que ce qu'on a eu à l'E3 2019 était un teaser, pour nous dire la suite est en développement, et honnêtement, on ne voyait rien. Tout le monde s'est mis à penser qu'on jouerait Zelda suite à ça, moi, je n'y ai jamais cru, en toute sincérité. Par contre, effectivement, on a vu plus de choses, et oui, il y a ce côté, on ne peut pas le nier, on aurait quand même aimé en voir plus. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'ils n'allaient pas montrer grand-chose dans ce Direct, parce qu'ils vont sortir leur vraie grosse cartouche, qui est un Zelda Direct dédié un mois, un mois et demi avant la sortie du jeu, comme ils l'ont fait avec Xenoblade, comme ils l'ont fait avec Splatoon, comme ils l'ont fait avec Animal Crossing. C'est normal de se garer des cartouches, et pour moi, c'est ce moment-là où vraiment, j'ai envie de dire, on saura la vérité. Est-ce que c'est un DLC ou une suite ? Et il n'y a pas de raison que ce soit un DLC, en fait, tout simplement. Je ne sais même pas pourquoi les gens se posent cette question. Bah, TPK, tu veux nous répondre ? Pourquoi tu penses que... En tout cas, de ce qu'on a pu en voir sur ce dernier trailer, ça avait plus la tronche pour toi qu'un DLC, qu'une véritable suite. Pourquoi ? Ouais, alors, parce que je suis intimement convaincu que chaque Zelda, à chaque Zelda suffit sa peine, tu vois ce que je veux dire ? Un Zelda, c'est un nouveau contexte, c'est généralement une nouvelle innovation de gameplay, c'est surtout ça. On justifie le contexte autour de Link et le contexte autour d'Irule pour vraiment mettre une option de gameplay, une nouvelle innovation. Là, c'est la première fois depuis très longtemps que ce Zelda ne marche dans aucune innovation véritable, plutôt que de reprendre l'innovation qui s'est faite. Il y a quelques exemples qu'on peut citer, il y aura Phantom Hourglass qui reprend en vérité. Alors, il y a une innovation, c'est le tactile, c'est le stylet, on s'entend. Mais on revient dans un contexte Wind Waker, pareil pour Spirit Tracks. On a Majora's Mask, mon Zelda préféré, d'ailleurs que vous porterez en vidéo sur JV, le tribunal. Majora's Mask, pareil, on reprend le contexte Ocarina of Time, cette fois-ci avec un autre ton, une autre proposition, sur un ton beaucoup plus sombre, on va dire. Là, je détecte rien qui me fait dire, ah, c'est un nouveau Zelda, tu vois ce que je veux dire ? Je veux même te dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi peu hype pour un Zelda. Je pense que la fois où j'ai visité aussi peu hype, c'est littéralement les épisodes DS. Parce que ça ne m'évoque pas grand-chose, si ce n'est, on reprend Hyrule, de ce qu'on se connaît, Breath of the Wild, évidemment. Et je me suis rematté les trailers successivement. Et effectivement, quand tu remattes Breath of the Wild, tu prends une méga claque, parce que c'est d'une pureté, d'un simplisme, d'une sobriété le trailer, où on monte juste environnement, tu fais ce que tu veux, y'a Link, va t'amuser. Et tu te dis que ça a l'air énorme, en fait. Et tu te dis que c'est énorme. Et Tears of the Kingdom, c'est plutôt, ah, au fait, le scénario. Sauf que, ah, au fait, le scénario, je veux dire, si on avait quelque chose à faire du scénario de Zelda, ils n'auraient pas fait trois timelines, on est d'accord ? Ils ont pu se faire dire aux fans, je pense, en vrai. Et je suis fan, ok ? J'ai lu énormément de choses sur ces trois timelines. Les trois timelines ne veulent rien dire. C'est juste un désir de Nintendo de vite ajuster. C'est exactement pour ça que Breath of the Wild est arrivé, pour dire, alors, en fait, c'est à la réunification de toutes les timelines, parce qu'on s'en fout, littéralement. Breath of the Wild, il a pour casser ces timelines, et créer, justement, un univers. C'est comme, en fait, certaines licences qui ont eu un jeu qui est immensément plus populaire que les autres. Ça a été le cas d'FF7 dans la saga Final Fantasy, où ils ont créé plein d'histoires parallèles à partir d'FF7, pour dire, écoutez, c'est vrai que celui-là, c'est quand même un peu notre jeu majeur, et du coup, on va capitaliser dessus. Ça n'empêchait pas les jeux d'être des véritables suites. C'était pas juste des vulgaires spin-offs. On s'entend, on s'entend, ça n'empêche pas d'être des suites, et Tears of the Kingdom est une véritable suite, il n'y a pas de soucis là-dessus. Eh ben voilà, le problème est vrai que tu l'as dit, Tears of the Kingdom est une véritable suite, c'est bon, fin du débat, merci. Suite dans le sens, il prend tous ses assets de Breath of the Wild. Pas véritablement, suite dans le sens, et on s'entend quand on dit DLC, c'est une déformation de langage, mais ce que moi je veux mettre en avant, c'est que ce Tears of the Kingdom n'a pas de valeur ajoutée dans sa communication depuis 2019. Autre que le scénario. Scénario, je veux dire, la seule véritable fois où on a essayé d'étayer un scénario dans un Zelda, c'était Hyrule Warriors, et c'est pas canon. Donc j'ai envie de dire, il faut y aller mollo avec ce Tears of the Kingdom pour l'instant, parce qu'en attendant le Zelda direct, force est d'admettre que tu colles DLC Vague 3 sur les images que tu as vues, c'est totalement cohérent. Alors toi, t'es pas d'accord du tout ? Non, déjà, en plus, t'as pris des exemples qui sont assez parlants, t'as comparé justement Phantom of the Glass et Spirit Tracks, ou même Ocarina of Time et Majora's Mask, on était effectivement sur une réexploitation d'assets, sur une réexploitation de moteurs à l'identique, dans le même univers, des suites justement qui vont directement dans la continuité de l'épisode précédent, pas très longtemps après, et pour le coup, personne s'est jamais posé la question, tu vois Majora's Mask, quand on s'est sorti, c'était en 2000, c'était une époque où les extensions de jeux, c'était pas autant à la mode sur console que celle-là aujourd'hui, c'était déjà la mode par contre sur PC, t'as pas de gens qui ont dit, ah ouais, quand même, ça ressemble à une extension plus qu'à une vraie suite. Personne ne s'est posé cette question sur un Spirit Tracks, qui pourtant lui ressemble énormément, c'est-à-dire qu'à part le fait d'avoir dit, bah tiens maintenant c'est sur un train à la place d'un bateau, spoiler, on va encore plus se faire chier sur un train que sur un bateau, les gens ne se sont pas non plus offusqués de ça. Sur Tears of the Kingdom, les gens sont convaincus qu'on est sur un giga DLC, alors que ce jeu, faut quand même pas oublier que les DLC, il en a eu, il a eu un pass d'extension qui est arrivé à son terme en décembre 2017, donc il y a 6 ans de ça, ça fait 6 ans que le développement de tout ce qui touche à Breath of the Wild est terminé. Certes, il y a eu le Covid entre-temps qui a rallongé les délais de développement, je veux bien, mais on est quand même sur un temps de développement sur ce jeu qui ne peut pas être celui d'un simple DLC, c'est impossible. En apparence, les gens peuvent se dire, ouais, il y a des éléments quand même, c'est un peu de la redite, on est plus là pour réexploiter un écrin hyper glorieux et coller un scénario dedans. Moi je pense qu'ils sont en train de nous cacher une grosse partie, en fait, de ce qu'est Tears of the Kingdom. La preuve, c'est qu'on est tous à se poser la question, mais pourquoi on en sait aussi peu, pourquoi on comprend aussi peu de choses ? Mais qu'est-ce qu'il y aurait à cacher ? Moi c'est la question, je t'ai peut-être pris de courant. Non, non, moi tu me prends jamais de courant. Voilà, je ne voulais pas faire ton travail là-dessus, de te piquer la monnaie. Mais qu'est-ce qu'il y a à cacher véritablement ? Parce qu'on a vu le gameplay, avec notamment des moyens de transport, on a vu que... On n'en a pas vu grand-chose du gameplay. Tu pouvais... Ah, quand même, on a vu, et ça, j'ai même sondé 2-3 personnes sur Twitter qui m'ont dit, le gameplay, on en a vu assez. On a vu que Link avait un bras... C'est super, on en a vu assez sans comprendre comment ça marche. On a des éléments, on parlait tout à l'heure d'un trailer qui est littéralement pour moi un trailer cinématique. On ne voit aucune séquence où tu as le HUD qui est affiché, où tu vois l'inventaire. Toutes les séquences qu'on voit, elles sont là, presque à titre de teasing finalement. Ce qu'on voit, c'est jamais du gameplay en action. C'est vraiment... Le dernier trailer en date mange du gameplay en action. T'as quelques faces de quoi quand même ? À la rigueur, c'est peut-être des séquences de gameplay c'est purement cinématique, mais je pense que ça cache aussi tout un tas de choses. C'est la même... Le trailer de Platho Wild est exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas de HUD, on n'a rien du tout. C'est juste Link qui fait mumuse avec des planches en bois, des machins, des bidules pour dire, regarde, il y a du gameplay. Oui, mais à une grosse différence près, c'est Grass of the Wild avait eu droit à une immense présentation de gameplay qui s'appelle le Nintendo Treehouse le 3 2016 qui avait duré 5 heures où les gens d'ailleurs étaient en mode « Oh, mais vous nous avez montré tout le jeu, ça ne va pas du tout. » Ils avaient littéralement montré juste le plateau du prélude qui est un truc qui dure 4 heures sur un jeu où tu peux passer 500 heures. Donc en fait, ils s'étaient foutus une autre gueule et ils avaient gagné leur pari. Oui, mais ils avaient montré 90% du gameplay du jeu. Et ça, il faut en venir dessus. C'est-à-dire que, certes, tu vas mettre 500 heures, mais tu ne vas pas mettre 500 heures avec 60 milliards de boucles de gameplay. La boucle de gameplay, elle est là. Ils te la montrent au Nintendo Treehouse pour que tout le monde puisse saisir que c'est un Zelda qui véritablement part dans tous les sens. Et derrière, tu en fais ce que tu veux du jeu. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Et là, ce Tears of the King Kong marche sur les traces de Breath of the Wild qui a fait exactement la même présentation. On monte des éléments de gameplay où Link fait mumuse avec 2-3 trucs. Fin du bail avec 2-3 éléments de scénario en toile de fond. Mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement plus que ça à montrer. Une fois que tu as montré que Link, il a un deltaplane en caillou, qu'il a une sorte de tracteur immense sur lequel il fait le cow-boy, tu vois. Une fois que tu as montré qu'il a un bras qui fait Thermomix, le truc, il fait tout, il te coupe les oignons et en plus, il te fait que tu as des déclarations d'impôts. Une fois que tu as montré tout ça, c'est un Zelda. On ne va pas commencer à te montrer que tu vas faire du GTA RP ou que tu vas faire une compétition de Forza Horizon. Non, c'est du Zelda. On t'a montré tous les éléments de gameplay et la suite, c'est surtout ce sacro-saint scénario qu'ils veulent mettre en avant. Je pense vraiment, moi, que ce qui a pu gêner les gens, tu vas me dire si je me trompe ou pas, c'est que Breath of the Wild, à l'époque, on n'en connaissait rien. Là, tu le dis, Tears of the Kingdom reprend à peu près la même formule. Ils ajoutent quelques ennemis de ce qu'on a vu, quelques nouveaux pouvoirs. Au bout de six ans, en fait, c'est une zone immense quand même au-dessus du jeu qui était complètement inexploitée à l'époque. Des zones souterraines qui n'étaient jamais montrées parce que, honnêtement, Breath of the Wild, des grottes, on n'explore quasiment jamais. C'est un jeu qui est très en extérieur et c'est un jeu où il a beau avoir un relief pas possible, il reste sur terre, le jeu. Là, on a vraiment des trailers depuis le début qui insistent sur ce qui se passe sous terre et dans les cieux. C'est une immense, quand même, partie de l'open world qui était inexplorée jusqu'ici et je suis désolé, on a une énorme partie d'Hyrule, ou d'Hyrule pour le prononcer comme tu le fais parce que j'aime beaucoup, qui est à découvrir, qui n'a jamais été montrée ou même teasée dans les précédents. On n'a pas du tout, du tout... Oui, on a une base d'univers commun, ça c'est sûr, mais il y a visiblement un open world immensément plus grand à explorer dans ce jeu. Il ne faut pas oublier qu'il sort six ans après un jeu qui est au lancement de la Switch qui n'a pas exploité tout son potentiel. Pourquoi est-ce que ce trailer ne met pas plus en avant ces nouvelles zones ? Je pense aux Îles Célestes, si on peut les appeler comme ça. Il y a quelques plans dessus, ils ne s'y atteignent pas trop. Est-ce que c'est pour faire monter la hype ? Est-ce que c'est du teasing ? Mais tu te remets à la place des joueurs qui attendent le jeu depuis six ans, ils sont peut-être un peu déçus. On peut peut-être les comprendre. Déjà, il suffit de voir à quel point le jeu est précommandé pour te rendre compte que je ne pense pas que les joueurs soient déçus. Pour moi, les joueurs, tu leur montres la suite du jeu qui a le plus marqué sa génération pendant cinq ans. En dehors de Elden Ring, je pense qu'aucun jeu n'a plus marqué l'industrie du JV que Breath of the Wild. Ça me fait très plaisir que tu citais. En même temps, il doit une partie de ce qu'il a fait à Breath of the Wild, donc c'est normal. Je suis d'accord. Un prochain débat, peut-être ? Ce propos est très extrême, mais rien n'est pas rien. C'est une fois sur lequel nous sommes d'accord. L'expérience de Breath of the Wild, sur le coup, il y a plein de gens qui ont dit « Ouais non, quand même, je suis désolé, c'est un open world vide en 720p où il y a trois notes de piano qui se battent en duel. » C'est pas vrai. Résultat, cinq ans après, on se rend compte que tous les open world actuels essaient de faire du Breath of the Wild et il y a très peu qui réussissent sauf Elden Ring. Mais c'est un autre débat. Je suis d'accord. En vrai, c'est vrai. Après, c'est pas le débat. C'est pas le débat, mais là où je veux en venir, c'est que du coup, effectivement, il y a des tonnes de choses qui nous sont cachées. Nintendo sait très bien aussi que Zelda, c'est une des rares franchises, je pense, avec GTA ou Mario ou Pokémon où les gens s'en foutent complètement de ce qu'il y a dedans. Ils vont précommander quoi qu'il arrive parce qu'ils sont sûrs d'avoir affaire à une valeur sûre. Mais c'est pas gage de qualité. À une différence presse et que Pokémon, par rapport aux droits d'utilisances, n'est pas très soigné en termes de finition. Les Zelda et Mario sont quand même ce que Nintendo fait de mieux à chaque fois. C'est toujours très solide. Après, c'est pas les mêmes temps de développement non plus. C'est pas le même temps de développement. Et c'est pas les mêmes devs. C'est ça. Et justement, puisqu'on parle de temps de développement, il y a un truc sur lequel j'aime revenir, c'est que j'ai comparé récemment les temps de développement qu'il y avait entre chaque Zelda 3D. J'insiste bien sur les Zelda 3D, c'est-à-dire depuis Ocarina of Time, il y a eu 6 Zelda 3D en tout. Donc t'as une Majora, Wind Waker, Twilight Princess, Cawar Sword et Breath of the Wild. Et maintenant, t'as Tyr of the Kingdom. L'écart entre le temps de développement enfin, l'écart de temps de développement entre chacun de ces Zelda ne cesse d'augmenter au fil du temps. On est à plus de 6 ans entre Breath of the Wild et Tyr of the Kingdom. Même en comptant le DLC, en partant du principe que la fin de développement de Breath of the Wild, c'est le deuxième DLC, on a quand même un temps de développement qui est supérieur à l'écart que t'avais entre Skyward Sword et Breath of the Wild. Tu ne peux pas, même avec l'excuse du Covid, passer autant d'années sur un jeu qui n'est pas une suite complète et extrêmement ambitieuse. Ouais, mais c'est surprenant au vu de ce qu'on a vu. Parce qu'il nous cache encore beaucoup de choses. Ou alors, et là, on met le doigt sur peut-être un truc plus méta, c'est que Nintendo est absolument déboussolé quant à son calendrier de sortie, puisque le Covid c'est une chose, la pénurie des composants s'en est une autre et on sait que le président de Nintendo s'était exprimé il y a de cela deux ans sur le fait que la prochaine console était retardée sévèrement parce que Nvidia maintenant priorise les chaînes de production parce qu'ils ne peuvent pas les donner à tout le monde et qu'aujourd'hui, cette Switch, elle dure malgré elle et je suis quasi sûr un petit peu malgré Nintendo qui a des plans d'après. Alors ils ne vont pas s'en plaindre mais je pense qu'en termes de développement de jeux vidéo pur et en termes de calendrier de sortie, ce Tears of the Kingdom sonne comme un ah, qu'est-ce qu'on a pendant les prochaines on a quoi là tout de suite à leur filet parce que ça va se voir et je pense très honnêtement qu'on a cette problématique et c'est une problématique qui pèse extrêmement lourd et que Nintendo ne mentionne jamais parce que ce n'est pas du tout dans leur ADN de communication de dire au fait on est battu par la pénurie de composants Sony Playstation et Microsoft avec leur Xbox le font peut-être un peu plus volontiers mais Nintendo ce n'est pas ça et je pense très honnêtement que si Sony Playstation et Microsoft avec leur Xbox ont eu autant de soucis de développement un de console deux de jeux ça touche évidemment Nintendo qui sort un Tears of the Kingdom un peu dans la douleur entre guillemets là j'extrapole du coup et je théorise ok sortir un peu dans la douleur en attendant le vrai gros prochain projet Zelda d'où la récupération des assets quand on récupère des assets de Breath of the Wild ça c'est du temps de développement économisé la théorie des 6 ans de développement elle ne tient pas de bout ce n'est pas parce qu'on récupère énormément d'assets de Breath of the Wild tout est là les ennemis dans le trailer ce sont les mêmes à un ou deux cailloux près c'est le même monde et oui d'accord il faut faire un temps dans les cieux et dans les souterrains ça reste le même asset on s'entend c'est le même moteur c'est le même link c'est les mêmes items à 2-3 trucs près je veux dire ça ne justifie pas selon moi 6 ans de développement outre que Covid et les pénuries de composants selon moi après un truc il ne faut pas oublier c'est que quand tu es Nintendo et que tu n'as entre guillemets pas forcément l'habitude d'avoir des retours pareils sur un de tes jeux Breath of the Wild c'est un jeu qu'ils ont vendu à 30 millions d'exemplaires sur une saga qui d'habitude fait 8-10 millions au mieux ils ont fait un véritable game changer certes ils étaient à peu près sûrs de leur truc à Onuma deux mois avant la sortie il était avec son petit sourire en coin en mode vous allez voir vous n'êtes pas prêt il a eu raison c'est vrai mais ce que je veux dire c'est qu'ils se sont peut-être eux-mêmes mis une pression sur le développement de ce jeu ils se sont peut-être posé la question on a révolutionné le game avec Breath of the Wild est-ce qu'on part dans une direction différente ou est-ce qu'on joue la carte de la sécurité parce que mine de rien on a quand même fait quelque chose de révolutionnaire on peut capitaliser dessus je pense qu'effectivement il y a peut-être une solution de facilité en se disant on va rester sur le même univers parce qu'en plus on sait que le hardware de la Switch on le maîtrise là-dessus ça n'empêche pas de le remplir complètement autrement je vais reprendre l'exemple de Majora's Mask certes le développement n'était pas le même mais à l'époque sur N64 tu pondais un jeu en deux ans et encore en deux ans c'est que tu avais traîné Majora's Mask est un jeu qui aujourd'hui étant ça quelque chose est adulé par beaucoup de fans de Nintendo et de Zelda je suis d'ailleurs du même avis que toi je le trouve personnellement bien meilleur qu'Ocarina of Time et pourtant et pourtant il réutilise énormément énormément d'assets de Ocarina of Time à aucun moment qui que ce soit dit que c'est une extension oui mais ce Majora's Mask reprend les assets mais dans le bon sens parce qu'il recrée quelque chose de neuf on a du coup la plaine Termina évidemment qu'on connait bien mais on a surtout cette boucle de gameplay qui est d'ailleurs liée à l'urgence du développement on se sait un an pour créer une boucle de gameplay on n'a pas le temps de faire des assets en plus donc on invente cette mécanique des trois jours pour en fait créer de la durée de vertificiellement et ça fonctionne de ouf et puis symboliser le crunch qu'ils ont ressenti aussi et aussi le crunch qu'ils ont ressenti évidemment mais ce Majora's Mask en fait en termes de développement n'a à tous les niveaux rien à voir et selon moi avec les assets qu'ils avaient ils ont créé quelque chose de neuf de nouveau et qui même dans son premier trailer de lancement quand il le montrait à l'E3 2000 t'es là t'es en mode 1 qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que j'ai quitté le monde chatoyant bon un peu un peu obscur de temps en temps d'Ocarina of Time à dès la part seconde tout le monde va crever et genre c'est un truc de fou qu'est-ce qu'on fout dans ce royaume céleste dont on ne sait rien pourquoi il y a autant de trucs qui se passent dans le sous-sol pourquoi on a vu Zelda avec des cheveux courts et pourquoi on a eu même le sentiment qu'on pouvait peut-être la jouer d'ailleurs si ça se trouve peut-être que Nintendo nous a fait croire qu'en fait on la jouerait pas pour peut-être nous la mettre complètement à l'envers au dernier moment et qu'on ait une immense surprise on n'en sait rien je maintiens qu'il y a trop 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 de détails qu'on ne connait pas on spécule beaucoup sur qu'est-ce que c'est que ces véhicules qu'est-ce que c'est effectivement que ces îlots flottants qu'est-ce qui se passe dans ce sous-sol qu'on n'a jamais autant vu moi le premier je veux dire de la théorie sur Tear of the Kingdom j'en ai fait aussi mais ça me rappelle énormément justement Majora's Mask le seul point sur lequel il y a une différence c'est qu'effectivement on réutilise probablement une partie de la même map mais surtout on rajoute deux couches supplémentaires en dessous et au dessus on n'est pas sûr en dessous on n'est pas sûr en dessous je pense que la partie en dessous est certainement moins importante que toute cette zone céleste qui a quand même l'air absolument immense mais on prend un gros risque et surtout on développe encore un peu plus en rajoutant des couches à un jeu qui pourtant donnait l'impression d'avoir repoussé les limites de la Switch peut-être aussi que le temps de développement du jeu est dû à la volonté de Nintendo de perfectionner le jeu de s'assurer qu'il tourne bien alors qu'on est oui ah c'est pas idiot ça probablement j'ai envie de te dire maintenant plus on avance avec la Switch plus les gens ont envie de se sabrer tellement s'ils en enfer a priori développé sur cette console c'est bizarre quand même donc j'entends mais en fait s'il en va de Nintendo de montrer l'exemple parce que si même si Nintendo ne montre pas l'exemple bah techniquement ils ont montré l'exemple Day One avec Breath of the Wild ils ont montré l'exemple Day One ils ont montré avec aussi Super Mario Odyssey qui reste en termes de monde fermé un exemple en la matière et puis t'as des devs externes genre Platinum qui eux se sont dit bah écoutez nous on fait tourner New Automata en 30 FPS dessus on a aucun problème donc c'est que les autres en fait ils ont pas envie de bosser sur Switch cette console je dis pas que son potentiel je dis pas que son potentiel est sous-estimé mais on voit quand même à quel point quand t'as envie de faire un bon jeu sur Switch qui tourne proprement tu le fais oui bah en fait tu développes sur du hardware mobile de 2014 il y a des très bons jeux qui sortent sur nos mobiles et qui datent de 2014 aussi tu vois ce que je veux dire c'est pas vraiment un exemple mais très honnêtement je pense que l'argument de dire on optimise le jeu sur Switch jeu qui on s'entend Breath of the Wild on le met en parangon de vertu sur plein d'aspects tu joues en version portable sur Breath of the Wild tu es à 30 FPS quand il n'y a rien le soleil est dégagé il n'y a pas grand chose autour de toi dès que tu commences à arriver dans un minimum la Switch étouffe elle n'en peut plus donc en vérité parangon oui mais jusqu'à un certain moment et selon moi 6 ans pour optimiser de la technique sur un jeu j'y crois pas j'y crois pas ou alors vraiment le gros se situe dans cette espèce de strats dans les cieux mais bon ce qui fait la richesse de Breath of the Wild c'est la découverte on s'entend on comprend le level design je ne sais pas s'ils vont faire différemment là-haut entre guillemets parce que ce qui marche sur Breath of the Wild c'est le level design c'est le level design c'est le monde voilà si on change le level design là-haut pour quelque chose de plus fermé ou quelque chose de plus ouvert mais moins vertical on perd le level design de Breath of the Wild il faut aussi un peu surprendre les gens tu peux pas faire un jeu de toute façon qui va être trop similaire parce qu'effectivement quand t'as réussi à en vendre 30 millions à des gens qui ont fini par être convaincus que Zelda en fait c'était super parce qu'on n'oublie pas que des Skyward Sword des Twilight Princess ça boit des jeux qui ont eu des métacritiques vraiment hyper élevées c'est des jeux qui ont fait 5-6 millions de ventes pas plus un Zelda d'habitude ça se vend pas autant que Breath of the Wild il y a tout un nouveau public qui a découvert la série avec ce jeu ce nouveau public est en très très grande partie celui qui attend The Kingdom pardon il n'a peut-être pas non plus les mêmes attentes de révolution absolue de la série il y a une licence à laquelle j'ai envie de comparer Zelda et qui justement joue dans la cour des gothis sur la même période c'est God of War on a beaucoup accusé God of War Ragnarok l'exemple est très bien d'être un 1.5 constat avec lequel je suis en désaccord le plus complet God of War 2018 pour moi méritait son titre de gothi en parenthèse en vrai le gothi 2018 c'est Céleste mais ça c'est une autre histoire mais God of War Ragnarok je trouvais justement qu'ils avaient eu une communication qui rappelait un peu celle de Nintendo où finalement on avait vu assez peu du jeu on n'a même pas eu de grosses previews en avant on a eu des petits trailers de God of War Ragnarok au God of War Ragnarok on en a mangé à 15 jours mais il y avait des previews à 15 jours oui mais jusqu'à franchement le jeu il est sorti début novembre jusqu'à début octobre tu savais quasiment rien de ce jeu et c'est à cause de ça peut-être qu'ils en ont trop montré après mais c'est à cause de ça que les gens étaient convaincus que ouais ça ressemble quand même à un gros DLC à 80 balles je pense qu'ils avaient leur argument déjà avant qu'est-ce qu'on retient de God of War Ragnarok aujourd'hui alors désolé de reciter Elden Ring et encore de l'illustrer les pompes une nouvelle fois mais si Elden Ring ne sort pas God of War il fait un doublé God of War Ragnarok et personne ne se pose la question et jamais tu donnes le Godi jamais tu donnes le Godi à 1.5 après le Godi il faut qu'on moi je pense qu'il faut qu'on s'éloigne de l'appellation Godi en maximum parce que le Godi ça veut tout bien rien dire c'est vrai que quand on voit Power Watch en 2016 on peut se poser des questions tout est Godi rien n'est Godi et je pense qu'il faut c'est pas gage d'unanimité ou de révolution dans l'industrie du jeu vidéo au sens où on l'entend je pense que God of War Ragnarok est une excellente suite cela c'est sûr néanmoins et je pense que pour avoir sondé beaucoup la communauté qui sait vraiment buter à God of War Ragnarok il y a le même son cloche c'est bon bah si t'as fait God of War 2018 tu seras pas perdu tu vois et ce tu seras pas perdu c'est un peu ça va à l'encontre de l'ADN Zelda tu vois ce tu seras pas perdu parce que si la question c'est quoi ton Zelda préféré est aussi problématique c'est que chaque Zelda est absolument unique en son genre je suis d'accord et c'est pour ça que les fan hardcore Zelda dont je fais partie depuis depuis le début tu vois ce qui fait qu'un Zelda 1 ce qui fait que les gens détestent Zelda 2 c'est parce que c'est pas Zelda 1 tu vois mais il y en a qui adorent Zelda 2 parce que c'est pas Zelda 1 tu vois exactement même pas pour cette raison là juste parce qu'il y a une prise de risque monumentale exactement Zelda je suis d'accord se caractérise par sa prise de risque et pour moi parce que depuis le début je vois plein de gens qui disent quand même Nintendo j'espère qu'ils savent ce qu'ils font avec Hero of the Kingdom ils prennent de gros risques mais en fait ils en prennent des risques on ne sait littéralement pour moi à 3 mois de sa sortie quasiment rien de ce foutu jeu il y a une très très grosse probabilité que lors du Zelda direct parce que lui c'est évident qu'ils en feront un on se dise ah ouais en fait c'est ça et qu'on soit à la fin peut-être conquis ou alors déçu il y a peut-être des gens qui seront en mode bah ouais parce qu'il faut pas oublier que t'as un nouveau public qui est avec la Switch et qui attend peut-être qu'une chose c'est effectivement un Breath of the Wild 2 bête et méchant moi c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je veux c'est pour ça que la prise de risque pour moi elle est minimale parce que Nintendo a cerné son public désormais son public aujourd'hui quand tu vois la lidothèque de la Switch c'est minimum de risque c'est risque zéro tu vois il y a un jeu qui a pris des risques ces deux dernières années c'est Metroid Dread tu vois et genre le reste c'est du bon bah ok ça marche tu vois pile le prochain Pikmin c'est du prochain Pikmin le prochain le Mario Odyssey c'était de la prise de risque sur certains ça reste du Mario Odyssey c'est pour ça qu'on a le Mario Odyssey 2 d'ailleurs voilà donc oui d'accord et évidemment et je suis le premier à dire que quand le Tears of the King ne va sortir évidemment que je serai le premier avec toi mon cher Antistar à jouer au jeu parce qu'on reste des Zelda fans invétérés mais ce côté ça n'a pas d'identité en tant que tel il n'y a pas d'identité à ce Zelda ça fait profondément mal et c'est pour ça que la communauté hardcore crie au DLC c'est parce que pour la première fois depuis longtemps ce Zelda n'a pas d'identité qui lui est propre et c'est dramatique sur un Zelda 3D de grande envergure qui a pris 6 ans de développement je veux dire même les Pokémon arrivent à avoir leur identité en 10 FPS mais ils arrivent à avoir leur identité donc il faut plisser les yeux pour voir l'identité tu vois le aliasing en face il te bon d'accord mais ce Zelda là c'est un peu plus compliqué tu vois et God of War Ragnarok je suis quasi sûr que God of War Ragnarok quand tu vas évoquer le nom les gens vont avoir en premier God of War 2018 dans le cerveau puis cheminement God of War Ragnarok parce que c'est naturel et ce God of War Ragnarok a une identité qui lui est propre entre guillemets mais prend le plus gros le plus gros de son grand frère voilà et pour Zelda je trouve que ça marche pas mais ça reste quand même une suite en fait c'est vrai si tu veux il y a un point sur lequel je suis pas du tout en désaccord avec toi effectivement en termes d'identité je suis d'accord on est pas sur une révolution on est sur une identité qu'on a déjà vue mais ça je le redis sur plusieurs autres générations de consoles Nintendo on a déjà eu ce cas entre différents Zelda c'est juste qu'ils repartaient pas exactement dans le même monde parce qu'ils reprenaient la même DA parce qu'ils reprenaient les mêmes assets parce qu'il y avait pas d'évolution technologique maintenant c'est pas si vrai Antistar c'est pas si vrai quel Zelda a repris des assets et n'avait pas d'identité en sortant alors l'identité est là mais quand tu regardes je suis désolé mais quand tu regardes Majora et Spirit Trax ça a beau bon il y en a un qui a un jeu infiniment supérieur à l'autre mais ça reste des jeux qui pour le coup ne prennent pas du tout de risque dans qu'est-ce qu'ils exploitent comme moteur de jeu ah bon ah oui dans le moteur qui sont vraiment du recyclage d'assets à outrance ils renouvellent juste le gameplay et le gameplay de The Kingdom encore une fois on voit des éléments qui séduisent ou pas j'ai envie de dire on peut être complètement fasciné par ces véhicules qui rappellent Banjo-Kazooie Nuts and Bolts on peut trouver ça complètement éclaté on peut trouver que tout cet univers dans le ciel ça rappelle Skyward Sword et qu'en fait on s'en fout mais en attendant je suis désolé il y a quelque chose de très différent tout le focus est mis dessus et on n'est pas du tout à l'abri que les décors qu'on connait du monde ouvert de Breath of the Wild ne soient exploitables que par endroit que si ça se trouve on n'exploitera pratiquement pas cet open world comme on l'a fait à l'époque et que le jeu ira dans une direction différente en termes de game design mais t'imagines un message envoyé aux joueurs la plaine de Breath of the Wild là vous avez ce qui a fait que Breath of the Wild est un gauti mais qui a envie de rejouer dans la même plaine les gens s'ils veulent jouer à cette plaine ils jouent à Breath of the Wild justement puisque si ce jeu est dans la temporalité un peu plus loin que Breath of the Wild a priori si j'ai bien compris Papy Ganon momifié revient on va foutre le bazar ici les gars et c'est moi qui vous le dis ça va chier ok donc pas de soucis comment elle a évolué cette plaine comment est-ce qu'elle a évolué comment est-ce que le level design de Breath of the Wild qui a fait son génie son succès comment est-ce que tu arrives à garder ça et à l'adapter à ton nouveau jeu moi c'est ça que je veux savoir peut-être que t'auras des effets de post-apocalypte qui fait que tu mets je sais pas genre un raz-de-marée ce qui est déjà dans Breath of the Wild plus ou moins oui c'est un mode post-apo du post-apo tu sais que techniquement moi je persiste à croire que vu qu'on met beaucoup l'accent sur le scénario on peut avoir un jeu qui soit déjà moins linéaire il est possible plus linéaire plus linéaire pardon effectivement qu'on ait une partie où on explore des terres qu'on connait déjà mais qui servent de prétexte justement à l'avance d'un scénario et que une grosse partie du jeu se situe dans le ciel de la même manière que Wind Waker par exemple se situe dans l'océan parce que le royaume des rues il a été noyé sous l'inondation tu peux très bien avoir ce genre de surprise et encore une fois c'est tellement difficile de savoir où ils veulent en venir à partir du moment où ils ne disent rien Nintendo sur ces 4 trailers il n'y a pas une voix off qui te dit il se passe ça il a fallu attendre le dernier trailer pour avoir enfin les doubleurs de Ganon et de Zelda qui te disent un ou deux trucs tu ne comprends même pas qu'il y ait cette silhouette de meuf qui tend la main à Link si ça se trouve c'est la déesse il y a on n'en sait rien ces trucs là c'est un océan de questions sans réponse auquel Nintendo je pense va répondre partiellement pour faire encore un peu plus slime à la fin mais il y a résolument une volonté de changer de Breath of the Wild dans ce Tears of the Kingdom on va conclure sur ça si vous le voulez bien les amis TPK je vais commencer par toi on a un petit jeu à la fin de chaque débat je vais te demander de compléter ma phrase The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a plus la tronche d'un DLC parce que parce qu'il n'a pas d'identité pour l'instant qu'il repropose les mêmes assets dans une très large majorité et qu'il n'y a pas l'innovation qu'on attend d'un nouveau Zelda très bien merci Antistar même exercice The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est une véritable suite parce que parce que déjà tu ne mets pas autant d'années à développer un jeu qui est précisé comme étant une suite Nintendo a canoniquement dit la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en développement et que toute cette culture du mystère qu'il y a autour du jeu et qui va finir par arriver à son terme est certainement là pour nous dissimuler les véritables éléments qui justifient en quoi c'est une suite qui change radicalement de Breath of the Wild il ressemblera à Breath of the Wild mais il en sera très certainement beaucoup plus différent qu'on le pense merci Antti merci à toi TPK merci à vous d'avoir suivi cette vidéo d'avoir suivi ce débat n'hésitez pas à répondre vous avez un petit sondage dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube vous votez si vous pensez que c'est Antistar qui a remporté ce débat ou TPK n'oubliez pas non plus de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat des bisous ciao ciao